La période de questions commence. ...avec qui devrait négocier des ententes au Canada. Ce qu'on a permis, ce qu'on va permettre par la réglementation, c'est que Google puisse traiter avec un seul collectif qui va représenter l'ensemble des médias admissibles selon l'article 11.1 de la loi, donc qui décrit tous les médias qui sont accessibles et auxquels la loi va s'appliquer, par exemple, des médias de langues officielles en situation minoritaire, des médias ethniques, des médias indépendants, etc., etc. Donc, c'est avec ce collectif-là que Google devra transiger. Est-ce que c'est une réelle victoire si Facebook, on n'a pas d'entente avec eux? Aujourd'hui, je suis ici pour parler de Google, de l'entente, comme vous le savez, au moment où on a publié la première ébauche de la réglementation, Google avait mis des réserves importantes. Il craignait de ne pas savoir combien d'argent il devrait verser, qu'il ne sache pas exactement avec qui il devra négocier. On a répondu à leurs attentes concernant la précision qu'il y aura dans la réglementation. Et donc, on est heureux aujourd'hui d'annoncer que Google et les Canadiens vont continuer d'avoir accès aux nouvelles à partir du 10 novembre. Quels sont les médias qui auront accès à cet argent-là, le 100 millions, et est-ce que ça inclut CBC, Radio-Canada, qui reçoit déjà de l'argent du gouvernement? Les critères pour être éligibles à la loi sont clairement établis à l'article 11.1. Pour donner des exemples, par exemple, les médias de langues officielles en situation minoritaire sont admissibles, les médias indépendants, les médias, oui, TVA, les radios, les télévisions qui font du journalisme en ligne, parce qu'on s'entend, là, ici, c'est un cadre de relations commerciales entre Google, donc une plateforme qui, pour la majeure partie des liens qu'on retrouve, c'est des articles et nos médias d'information. Donc, tous ceux qui sont admissibles pourront le savoir. Maintenant, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires de la part des différents médias au Canada sur CBC, Radio-Canada. Puis, je ne peux pas parler de la réglementation finale qui est maintenant envoyée au Conseil du Trésor, qui va être publiée avant la mise en œuvre officielle de la loi qui est le 19 décembre, qui va répondre à ces questions-là, mais je peux dire qu'on a considéré très sérieusement les commentaires concernant notre diffuseur public. Vous avez une compensation de 172 millions au départ. Vous êtes en rendu sur 100 millions. Non, est-ce que ce n'est pas une entente arabais? La partie sur laquelle le gouvernement s'est entendu, c'est sur la compensation monétaire. Et donc, Google va continuer d'offrir des services aux éditeurs puis à l'ensemble des médias, des services auxquels certains participent déjà. Et donc, c'est de la valeur ajoutée, une compensation non monétaire, mais le gouvernement... Avez-vous cédé devant Google? Ils disaient qu'ils ne voulaient pas mettre plus que 100 millions de dollars, puis là... On a trouvé un taré d'entente avec Google pour une compensation monétaire qui vaut 100 millions de dollars annuellement, qui est indexable. Et avec ça, Google va continuer de soutenir nos médias d'information avec des services d'une compensation non monétaire. mais ils vont continuer à faire ces ententes-là avec le collectif. La partie dont le gouvernement s'est occupé, c'est de s'assurer de la rémunération monétaire des médias. Parce que Google, je vous le rappelle, voulait avoir un cap dans la loi. Les médias nous ont dit, on est d'accord pour que vous déterminiez un montant. Et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, moi, la semaine dernière, j'ai pris connaissance d'un article de CBC Radio-Canada qui mentionnait que l'Allemagne, qui s'entendait à avoir des compensations d'environ 600 millions, ont conclu des ententes pour 4,8 millions. Alors, je pense qu'à 100 millions, non seulement c'est bon, mais en plus, si jamais il y a des meilleures ententes qui sont faites ailleurs dans le monde, le Canada se réserve le droit de réouvrir cette entente-là. How will this money be distributed? Yes, so above the 100 million dollars. What we agreed on... Alors, le ministre Pascal Saint-Onge, qui répond aux questions des journalistes, la nouvelle aujourd'hui, c'est cette entente. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral s'entendit avec le géant Google. 100 millions de dollars va être versé à un fonds qui va être distribué aux différents médias. Ce n'est pas clair exactement sur Radio-Canada si les CBC vont être participantes de ça. Mais bon, bien sûr, on en parlera dans un instant sur 100 % de nouvelles. Ici Michel-Jean Montréal. Pour vous informer, c'est un privilège.